Tournons la page et c'est Aix qui arrive dans un autre contexte à cause de ce résultat-là justement. Ben oui, contexte pour eux, pour nous, ça va être un match encore très difficile en plus dans de nouveaux joueurs. Ah oui ? Lituaniens et Moisesanko. Et ça change un peu les données pour les changer de jeu tout cas ? Ben écoute, en tout cas, on connaît Moises, on sait que c'est un joueur qui joue dur, qui défend bien, qui est capable de marquer des points. C'est un gros joueur de prouvé, d'ailleurs, d'une grosse blessure. C'était au jeu, effectivement. Ouais, c'était au jeu, donc voilà. Après, il faut voir comment il est avec des matchs dans les jambes, des entraînements. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pris ces changements-là, ils ont été programmés, alors ils perdent chez eux. C'est à dire que chez eux, c'est entré contre Jett. Ben oui, mais Jett, c'est une belle équipe. Oui, c'est ça, mais chez eux, ils sont très solides, Eric, c'est l'angle... Ouais, ben ils ont perdu deux fois la maison, Jett, Vitré. Ouais. Et ils sont sur deux défaites. Voilà. Donc, tout simplement, ça va être un match, on aura envie de gagner à l'extérieur, et puis on aura envie de remettre un peu la tête à la fenêtre. Donc, voilà, je pense que ça va être un beau match. Je pense que nos collègues sont mobilisés pour sortir la tête de l'eau un petit peu. Après Angers, quand même, indépendamment du résultat final et les conditions de la dernière action, tu étais content du match de mardi ? Oui, oui, comme je vous l'aurai dit, on a fait de bonnes choses. Après, on a été un petit peu naïfs sur certains trucs. On a manqué un petit peu de concentration et à un moment donné, en défense, pareil, c'est des petits trucs qui nous ont fait payer cash. Après, quand tu regardes le match, eux, ils ont mis des gros paniers avec la défense dessus. Donc là, tu peux rien faire, ça arrive, c'est le basket. Mais l'équipe, en général, a bien joué. A bien joué, un peu manque de réussite en attaque. Et puis, quelques heures défensives de concentration ou d'oubli. Donc voilà, c'est comme ça. Mais les joueurs ont été bien. Le club est dans une situation un peu plus tranquille que quand tu es arrivé. Je n'ai pas l'impression, non. Avant cette 3 défaite, oui. Non, mais même là, ce que je veux dire, c'est qu'en décembre, le club était vraiment en position de relégable. Tandis que là, il ne l'est plus, quand même. Avant cette 3 défaite, je suis d'accord. Mais là, aujourd'hui, on est l'analyserie de... Oui, entre les deux. Et tu trouves que ça rajoute un peu de pression ? En tout cas, j'espère que oui. De pression positive. Il ne faut pas jouer avec la peur. Ça ne sert à rien de jouer avec la peur. Disons que si vous perdez samedi, je pense que ça sera vraiment très compliqué d'aller chercher la 8ème place. Ah oui, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Après, notre objectif, c'est de maintien. Et si tu veux un second objectif, c'est de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Du coup, tu te retrouves après une grosse série positive, tu te retrouves sur une petite série négative. Non, mais écoute, c'est embêtant. Forcément, c'est embêtant. De toute façon, maintenant, trois défaites de suite, c'est le sport, ça arrive. Après, c'est pas des défaites catastrophiques, c'est pas des défaites où les mecs ont lâché, où les mecs... Il y a défaites et défaites, quoi, si on peut dire. Donc voilà, c'est trois revers, et comme je leur ai dit, on va pas baisser la tête. Si on veut s'en sortir, sortir de cette petite spirale de défaite, il va falloir relever les manches et sortir tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fera la différence.